Christian Quineau en direct de Mercedes Cache sur Air Allure. Alors on a vu tout à l'heure dans le précédent reportage les sorties dans les carrières de Mont-Saint-Guibert. On a eu l'occasion de tester d'abord les véhicules dans le sable et dans la boue. Vous avez vu, on a quand même fait fort dans Max 25. On ne s'est pas sacrifié, mais tout du moins, on est allé un petit peu plus loin. On est allé voir un petit peu les capacités de franchissement de ces véhicules, de ce qu'on appelle un SUV. Toujours est-il que l'électronique a fait un bond en avant exceptionnel. Bon, bien sûr, les mauvaises langues ont été dire que les pneus étaient gonflés. Bon, je ne sais pas vraiment, je n'ai rien remarqué de spécial. Toujours est-il que les véhicules s'en sont très, très, très bien sortis. Donc, la présentation Mercedes, c'est le nouveau G, le GLC, le GLE et le GLE coupé qui ressemblent, comme c'est bizarre, au BMW X6. Alors, les bruxellois ont l'habitude de dire non peut-être, mais moi, je vous confirme. Effectivement, c'est bien ça, très certainement avec les dernières nouveautés technologiques. On va aller juste un petit coup d'œil ici à la concession d'alors. Et puis, après le passage de l'interview d'une ou deux personnes, je vous donnerai rendez-vous pour le test urbain de cette gamme G. C'est quand même les trois quarts, les trois quarts, si pas les 90% d'utilisation de ce véhicule-là. C'est comme sur le tarmac. Je vais juste un petit coup d'œil. Vous me suivez ? A tout à l'heure. Patrick Hadon, ici, responsable commercial. Tu es, on se connaît un petit peu, donc je vais me permettre de te tutoyer. Tu es responsable commercial ici à l'or pour Mercedes. Alors là, la présentation aujourd'hui, c'est les GLE. Le GLE, ici, Coupé. On est vraiment dans le haut de gamme Mercedes. Alors, c'est une réponse à l'attaque des concurrents BMW, bien sûr. Alors ici, on est vraiment dans le très haut, dans le très, très haut de gamme. Alors, il y a quand même plusieurs motorisations. On s'imagine que Mercedes a quand même fait le tour de force, a passé diesel et essence. Voilà, tout à fait. Donc, Mercedes a voulu donner une réponse à BMW avec son X6. On a sorti, comme on a voulu le mettre dans un milieu haut de gamme, on a sorti un seul moteur diesel qui est le 3 litres de 258 chevaux, qui est le seul moteur diesel disponible ici en Belgique. Et des moteurs essence 450 AMG et les fameux 6 litres 3, 63 normal ou 63 S, qui sont des véhicules super formants, presque dire des véhicules de course. Alors ici, c'est un marché de niche quand même. C'est aussi une présentation du savoir-faire Mercedes. Tout à fait, tout à fait. C'est un véhicule évidemment qui, dans nos pays, n'ont pas une grande diffusion. Mais on prouve quand même qu'on sait faire des véhicules, je dirais, presque de course en ayant un SUV tout terrain qui passe partout. Alors là, je confirme, mesdames et messieurs, que le véhicule passe partout. Ça, vous avez vu le reportage juste avant. Et moi, je vais vous confirmer que le véhicule sur l'autoroute a un bon rendement, puisque maintenant, évidemment, je vais me faire plaisir. Vous savez bien que je vais me sacrifier pour vous parce que je vais passer à gauche. Je vais prendre le volant. Et comme je l'ai dit et je l'espère depuis longtemps, je vais peut-être presque même passer la frontière à Aix-la-Chapelle pour aller rouler sur un réseau routier totalement ouvert. On va aller se faire plaisir et c'est bien l'objectif de Mercedes, c'est de se faire plaisir. On va aller voir le véhicule suivant. C'est maintenant. Nous sommes passés dans le GLC. Ça reste quand même, entre guillemets, plus abordable. Un marché, il me semble, plus réaliste. Ici, à mon avis, le GLC, ça va être le coup de cœur et le véhicule qui conviendra le mieux dans la niche actuelle des véhicules SUV. Pour dire en concurrence avec les BMW X3 et Audi Q5, notamment. Alors moi, je me demande, mesdames et messieurs, comment il s'y retrouve dans les abréviations, c'est moi qui m'y perd. Le GLC remplace quoi ? Le GLC remplace l'ancien GLK qui était un véhicule plus court et qui n'a pas eu un succès escompté vu sa ligne un petit peu carrée qui ne plaisait pas spécialement, notamment à la clientèle féminine. Le véhicule était parfait de l'intérieur, mais extérieurement, il était un peu brut. Ici, on a fait un véhicule qui a une ligne vraiment très sobre, qui est un petit peu plus allongée de 12 cm. Donc l'empattement, le véhicule est bien stable et offre une ligne magnifique pour concurrencer les marques que je vous ai dit tout à l'heure. On ne va pas en faire la publicité. Donc là, ils ont attrapé le design. Donc de manière à pouvoir rentrer une motorisation plus acceptable, les motorisations vont démarrer à partir de quoi ? À partir de 2 litres. Donc c'est le 2 litres diesel bien connu chez nous, qu'on appelle 220 Blue Tech, qui fait 163 chevaux. On a aussi une autre version qui est le 250. C'est un même moteur 2 litres, mais avec 204 chevaux. Ce sont les deux seules versions qui sont disponibles au lancement. Par après, nous aurons une version 2 litres 136 chevaux en deux roues motrices qui arrivera vers la fin de l'année prochaine. Alors là, je pense que tout le monde va s'y retrouver. On va aller voir certainement encore un troisième. Il y a encore un troisième, allez voir. Il y a un troisième également, le GLE traditionnel, qui lui remplace notre ancien ML. Donc les appellations ont changé. On démarre au GLA, le GLC, le GLE et le GLE coupé, en attendant le GLS qui sera le facelift de notre GL, qui est le plus grand de nos SUV. J'espère que vous avez suivi. Toujours est-il, on le disera tout à l'heure, bas de page cashware.be, vous allez voir, vous allez retrouver toute la gamme. Là, maintenant, on va aller voir le dernier. Et puis après, je serais presque tenté de vous dire, allez retrouver l'équipe. Il reste très certainement un responsable Mercedes-Cashware au Wiesel, parce que là, vous aurez évidemment le plus facile de retrouver toute cette gamme. Toujours est-il que le concessionnaire est proche de chez vous, forcément, puisque je le rappelle encore une fois, Diège, Vervier, Eupen. Bon, ben là, on va peut-être dire aussi, c'est la première fois que nous sortons trois nouveaux SUV en même temps. Donc voilà, les trois nouveaux SUV présentés par Mercedes, c'est quand même un sacré tour de force, parce que ce n'était pas trois véhicules qu'on a équipés de trois manières différentes. Non, ce sont trois véhicules qui ont trois fonctions différentes. On va aller voir le dernier. Et puis évidemment, si vous n'y retrouvez plus, dans toutes les abréviations un peu si inimaginables, croyez bien que certains journalistes se sont même trompés dans la presse officielle. Je ne les citerai pas pour vous dire que cashware.be, c'est le site Internet. Venez faire un petit tour sur le garage de votre région. Ce sera encore plus facile. Faites le tour. Et puis, si vous êtes encore dans le doute, eh bien, on vous présentera encore tous les projets et la gamme Mercedes complète. Dans quelle période ? Bon, il sera bien vite. Ce sera le Wiesel. On va aller voir le troisième maintenant. Alors là, mesdames et messieurs, la question est simple. Mais je l'ai trouvé. On est dans le GLE qui remplace le ML. Alors, il était presque temps de dire de mauvaise langue. Il était temps de le remplacer, celui-là, le ML. Ça a un très grand succès. Donc, c'est le véhicule le plus vendu dans notre gamme SUV. Maintenant, on n'a pas fait un grand changement. Le grand public ne le verra peut-être pas. Mais ce qu'on a amélioré, on a un peu redessiné la face avant, la face arrière. On a remis les deux échappements que la clientèle avait rouspétés parce qu'on ne les voyait plus. Et nous continuons de mettre une motorisation 2 litres diesel de 204 chevaux qui est très intéressante au niveau financier, CO2 et ATN sur le marché des SUV. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais à part ce moteur-là, il y en a encore d'autres ? Vous avez toujours le même moteur que le GLCoupé, le 3 litres diesel et des moteurs essence de la même puissance que j'ai signalé tout à l'heure. Maintenant aussi, petite particularité à ce modèle-ci, il est équipé. On a le 500E hybride qui est un moteur essence combiné à un moteur électrique et qui, lui, offre des performances super étonnantes, une consommation de 3 à 4 litres et surtout un CO2 de 70 grammes. Alors, le sujet CO2, pour le moment, que je le coupe, on ne va pas trop en parler pour le moment parce qu'un sujet fort délicat. Toujours est-il qu'ici, mesdames et messieurs, vous avez très certainement trouvé votre véhicule, tout du moins le remplacement possible du véhicule. On va continuer, la petite balade, dans la concession Carle-Cheuère qui est en train de faire une action, en fait, sur ces 3 garages puisque la présentation aujourd'hui a lieu à l'heure et sera suivie de peine, sera suivie de vervier. Donc, c'est certain, vous aurez la grande chance de venir vous installer, comme j'ai cette chance d'ailleurs, de vous installer dans cette fameuse voiture. Et je vous donne aussi le conseil d'essayer la voiture. Et puis, dernier petit conseil peut-être avant de terminer ce reportage, ne vous fiez pas aux références à travers presse, même presse spécialisée. La seule personne qui peut vous garantir les conditions, c'est votre concessionnaire parce qu'entre les tarifs annoncés, voire même certains éléments techniques, il y a des différences. Croyez-moi, la seule personne responsable, la seule personne qualifiée pour vous donner le bon produit, le bon prix, c'est votre concessionnaire. Il n'y en a pas d'autre. Je vais continuer mon petit tour. Si ça ne vous dérange pas, mesdames et messieurs, je vais aller boire un petit verre aussi. Oui, je peux boire un verre. On est en statique ici, c'est par là. Donc, le tour de la concession à 15h1 réserve aussi quelques petites surprises et quelques améliorations, à l'image d'ailleurs de la classe 1 qui n'a pas subi un énorme lifting, mais quand même quelques précisions qui sont les demandes de la clientèle. Alors ici, l'amélioration classe 1, c'est quoi ? Donc, l'amélioration sur la classe 1, on l'a faite au niveau de la face avant avec une nouvelle forme de fer et une nouvelle forme de pare-choc. Au niveau de la face arrière avec les feux arrière redessinés. Et au niveau sur les modèles Urban et MMG, on a repensé les échappements en faisant une forme trapezoïdale qui donne un look beaucoup plus agressif et plus jeune. On a également refait un petit facelift à l'intérieur avec un nouveau volant et une nouvelle forme de siège. Alors là, c'est un véhicule, je sais que Mercedes essaie de mettre le pied dans le marché fleet de plus en plus. Vous avez un véhicule ici, une déduction fiscale, on va quand même donner un petit chiffre ? C'est une déduction fiscale à 90% sur le premier premier diesel. Avec une boîte ? Avec une boîte 6 et une boîte automatique 7 rapports. C'est le bonheur, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, on va arrêter le reportage ici. Je voulais remercier évidemment la direction de nous avoir accueillis, de présenter ce véhicule-là. Et puis je disais tout à l'heure et je confirme, suivez bien le test, il va y avoir des surprises. Je vous suis au garage suivant, c'est maintenant, j'ai juste le temps de me changer.